Salut à tous, on a envie avec nous, voici ensemble pour un épisode de Steering Abyss, on va reprendre notre aventure, alors qu'est-ce qu'on avait ? On avait la colonie et le miroir de réalité, ok, ça fait un moment qu'on n'avait pas joué, on avait stocké une cerbère avec un événement où on ne l'avait pas utilisé, donc ça c'est bien, et on avait pas mal de chimiques, d'accord. Alors, est-ce qu'on avait des trucs à développer, on n'a pas de ferraille, je crois qu'on va aller voir directement les missions, alors défense de saut, mission principale, sauvetage de scaphandrier, alors dans quel ordre on le fait ? La défense de saut, ça pouvait enlever, ça a enlevé combien à la fois ? Parce qu'on a fait un gros score à la fois, donc on a enlevé 4 je crois, donc là on pourrait remettre à 0, durant le combat c'est possible que ça monte de 1. Ouais, dans l'absolu, on gâchera pas quoi, mais sinon on peut faire le sauvetage de scaphandrier pour être sûr avant, et faire entrer quelqu'un. Ouais, on va faire ça. Alors c'est qui qui était rentré la dernière fois ? Alors, scanner, supplémentaire, on n'a plus d'énergie. On va faire un petit sauvetage de scaphandrier, alors on va regarder d'abord qui on emmène. La santé mentale, c'est ok, depuis qu'on a acheté le machin. On a la petite qui est full vie, qui est prête là, à Dakim. Fléchette entravantes, fléchette aveuglante, ok. Ça c'est intéressant. Oh, avec une petite fusée éclairante, voilà, on va la mettre contre, bah probablement l'autre tireuse. Ça veut dire qu'on n'aura pas les branchies présentes. Euh, santé mentale, attendez. Est-ce qu'on voit quelque part les XP, combien il manque ? Non, ça montre pas, hein. Alors, efficacité des fléchettes, ou alors, vélocité, ouf, ok, ok. Alors là, il y a des trucs intéressants au niveau 4. Et puis l'autre commandant, dada, 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 pareil, explosif, ça marche. Ouais, alors, on a pas mal de mutations ici. Ce serait dommage, quand même, de pas l'emmener, hein. Et puis, il est pas particulièrement au niveau, hein. Donc, ça, c'est sûr. Par contre, le glouton... Ouais, mais bon. Il a témérité, plus 2 d'armure. Ouais, c'est notre tank, hein. Et puis, il a la nouvelle attaque. Non, je crois qu'il faut... Tant pis. Il faut retirer ce harpon. Le percuteur aussi. Et puis, les mettre là. Puis, on va juste prendre un des deux, hein. Hop, pour faire un peu d'XP. L'idée, c'est que si on en perd un, on veut pas qu'ils soient tous une level 1 dans X temps, hein. Et le commandant, à la limite, on peut lui mettre ces fusées-là. Le lance-flammes sur le cuistot. Les drogues psychotropes. Ah, pour enlever de la sanne. Non, c'est bon, quand même. Ça, on l'utilisera que quand on partira avec un malus de sanne. C'est quoi ? C'est plus 4 pendant X tours, hein. Ça fait 12. 12. Et ça, ça fait 15. Ouais, il faudrait vraiment qu'on soit... Genre à 32, pile-poil. Et que ça vaille le coup de pas utiliser une ration à la maison, hein. On en a 20, des rations, hein. Donc, on est vraiment pas à court. Je prends qu'une seule drogue de morphine. Parce qu'il y a une chance qu'on la dépense pas, grâce à ça. Et elle est doublée sur lui, hein. Donc, ça devrait aller. Et il va falloir qu'on gratte les recherches. Donc, le cuistot va falloir qu'il mange des trucs recherche, plutôt que des trucs de soin. Euh, ouais, elle le régénérera. Personne n'est blessé. Non, c'est bon. Allez, on y go. Hop. Sauvetage de scaphandrier. Comme ça, on en aura même un de plus. On pourrait presque se faire deux équipes. Mais il n'y aurait pas d'intérêt à séparer trop les XP. Même avoir un troisième scaphandrier, là. C'est vraiment pour le cas où on a des problèmes. C'est vraiment en cas d'urgence. Masochiste. On lui a mis. Euh, et du coup, maintenant, il réduit les cooldowns, hein. Quand il prend des coups. Ouais, est-ce qu'on veut prendre des coups pour autant ? Je crois pas. Alors, oh. Ok, provision plus machin. Euh... Alors, est-ce qu'on se fait des petites équipes ? Bah, lui, il peut gérer tout seul. Avec la fléchette. Ouais, ok. Elles vont aller chercher les trucs là-haut. Journaux d'expédition des soviétiques. Commandant Buriakov. J'ai dit précédemment que les hommes feraient bien de prendre exemple sur le scientifique en chef Voronin. Je retire ses propos. Cet imbécile prétentieux au possible à user de ma patience. Alors même que mes hommes sacrifient leur vie pour progresser dans cet abîme infernal, ce type s'oppose à mes ordres demandant à Kosslav de livrer le dispositif nucléaire à notre campement. Je suis prêt à tout pour protéger la mère patrie. Pour protéger notre planète. Tandis que lui n'envisage pas un seul instant de détruire ce que les Akoratiens ont découvert. Je lui ai dit sur une fréquence privée que je serais contraint de lui tirer dessus s'il continuait son insubordination. J'espère que les choses en resteront là, même si je déteste au plus haut point actuellement. Nous avons besoin de lui pour récupérer les précieuses données. Ouais, il tourne mal. Mais ça, c'est normal. Tous les gars qui vont trop loin, qui deviennent des cultistes, ça a tendance à mal finir. Alors, donc, Durandicus. Ouais. Oui, il est de là-haut. Et le commandant avec le cunu en bas. Ce qui devrait être pas trop mal. Est-ce qu'on lui donne un ordre tout de suite le cooldown si on prend des dégâts ? Ouais, si on prend des dégâts. Mais on veut pas prendre des dégâts. Si on prend des dégâts de stress, ça irait bien avec l'occultisme. Mais je sais pas si ça marche. Je pense pas. C'est pas grave. Ouais. Gardons-le. Alors, il y a deux écoles. Soit l'école du cooldown, où on balance tout de suite pour que le cooldown revienne trop vite. Et on profite pour l'exploration d'avoir pas mal de points de mouvement. Oh, il y a une capsule là-haut. On peut se coller. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il tire sur lui. Je sais pas s'il a la portée. L'autre option, c'est d'avancer et de faire shield. Mais non, pareil, on sera aussi loin de toute façon. Donc autant se coller avec lui. Ou alors on s'occupe pas de ça et puis on fonce en bas. Oui, on va faire ça en espérant qu'il nous ait pas vus. Il nous a pas vus. Ok, parfait. Voilà. Donc là, ça vaut le coup parce qu'on peut avancer. Voir ce qu'il y a et pleurer. On peut aussi faire un échange du néant. Ah, l'échange du néant, c'est vrai. Un vocation qui échange l'emplacement de deux entités ciblées. C'est que des trucs explosifs. Je peux désorienter la première pour qu'elle explose. En mettant un sbire. Mais ensuite, il faudrait que je redonne une action pour qu'il s'éloigne de là-bas. La deuxième option, c'est qu'il s'éloigne tout de suite. En se téléportant par exemple. Et qu'on lui mette de l'armure. Avec 30 points d'absorption de dégâts. 30 points, c'est pas mal. Je dirais bien un sbire quand même. S'il est désorienté, il n'y aura pas de... Allez, on teste. Instabilité. Avec un peu de bol, il explose. Il explosera au bon moment, on va dire. Alors, on est assez loin. On va lancer la colonie là-dessus. Voilà, il mourra au prochain tour. Ah oui, ce qui n'est pas pratique du tout. On peut aller tirer la barre en attendant. J'espère que je suis assez loin. Normalement, oui. Entravente aveuglante. Ah, elle n'a pas le perforant, elle. Mais elle a un arcon. Ouais, ok. 32 dégâts, un truc comme ça. Pas mal. Et là, évidemment, il faut lui donner l'ordre. Sinon, ça va très mal finir là-bas. Et si on peut tirer... Ah, ouais. On aurait pu le faire exploser. On peut peut-être faire un stun aussi sur un autre. Là, on ne touche pas notre copain. Là, on le touche. Là, non. Ah, ça m'embête parce qu'on ne touche pas la cible, en fait. Même s'il est indiqué. Et là, on ne toucherait que celui de derrière. Non, bah autant... On va faire un tir normal, alors. Non. Ça les ferait exploser. Ah, oui, mais ils vont... Non, non, il ne faut pas faire de tir normal. À moins qu'on tire sur lui. Mais on risque de toucher notre pote. En fait, si on tire sur lui et qu'on le tue, il n'explose pas. Et du coup, on peut encaisser avec le 30 de dégâts. Mais on a 2-15 d'accuracie qui font peur. Non, je crois que le mieux, ça reste... D'Overwatch. Et pour pas qu'on se prenne des attaques... Il faudrait reculer avec le point d'action qu'on a eu. Espérer. Espérer que ça passe. Ce qui est dommage, c'est qu'on a 2 armures différentes. Mais l'explosion, on ne peut pas l'encaisser. Donc c'est bien ça qu'il faut faire. Là-bas, on prend 13. Bon, tant pis. Il n'a pas explosé avant que je joue. C'est Tristoon. Mais il n'a pas attaqué. Il y en a un qui a explosé, mais... J'ai l'impression qu'il n'a pas touché ses potes, en tout cas. Ok. Bon. Là, je crois qu'on a une très belle grenade. Les deux sont morts. Et là, on se le fait au couteau. A l'ancienne. On a 3 points d'action. Et on a une essence vitale. Personne n'est blessé à part au-dessus. Et bien, on va aller par là-bas. Ok. Alors là, c'est bon. Il a explosé. On jette un coup d'œil en haut. Rien du tout. Alors, attendez. Je refais le bord. D'accord. On est propre ici. Là, on va acheter ce truc. Merde. Ok. Il a raté. Ça, c'est plutôt cool. On va se mettre là-bas. Et on va recharger. Alors. Ah merde, l'essence. Je suis emboulé. C'est pas grave. Est-ce qu'on va lui mettre un petit coup au corps à corps ? Non, je ne crois pas. En fait, on va juste le marquer. Et on devrait continuer à avancer. Le problème, c'est que si je tombe sur des ennemis, ça ne va pas être pratique. Donc, le mieux, c'est peut-être de tempo. Euh, oxygène, on est comment ? On va dire qu'on a de la marche parce qu'on a amélioré les choses. Donc, on va vraiment prendre notre temps. Je ne pense pas que la map soit si grosse que ça. Là, on va recharger. J'aimerais bien aller en bas, mais on va faire le tour. Pour ne pas marcher sur les machins. Après, on peut faire popper les monstres et les tuer. Comme ça, c'est réglé aussi. Il y a ce moyen-là. Merde. Ok. Il y a des trucs blancs ici aussi, mais bon. Allez, on les traverse rapidement. Une capsule explosive. On ne peut pas traverser là. Merde. Ah. Et là, il nous touche derrière les plantes. Ah, c'est sympa. Alors, on va mettre l'armure. Et on va se décaler de l'explosif. C'était un peu risqué, ça. Mais ça va nous donner une bonne vision. Là, alors l'idée, c'était de rester caché hors de portée pour lui tirer dessus. Je crois qu'on n'est pas hors de portée, du coup. Et là, on va l'achever. Plus 1, un point d'action. Ah oui, c'est beau. Et là, du coup, on y va. Ok. Alors, toi, tu vas aller chercher les cadeaux là-bas. On va régénérer maintenant. Elle a pris 2 x 13. Elle va régénérer 18-20. C'est pas mal. Alors, on va se mettre hors de portée de l'explosion. Je ne les utilise pas tellement pour tuer les autres ennemis. Parce que c'est gênant sur la route. Ah, voilà le scaphandrier. Mission réussie. Là-haut. Hop. Personne. C'est bizarre, quand même, qu'on tombe sur aucun méchant. Alors qu'il y a plein de trucs blancs partout. Hop. Et puis là, si on en crée un en bas, ça va être l'horreur. Ok. 18 points de vie. On revient. On va ramasser la ferraille, bien sûr. On va revenir avec Kunu. Les deux qui peuvent se débrouiller tout seuls. À la limite, je vais les laisser se débrouiller tout seuls. Mais on va finir de taguer. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a rien en bas. Hmm. Ils ne sont pas bons, là. Ah. Ok. On a des copains. Eh bien, ça dure 2 tours, la posture défensive. On va la mettre. Et là, on pourrait aller tuer les deux. Si on est un poil chanceux. Eh bien, non. Parce que je suis un boulet. Je ne vais pas recharger. Posture défensive aussi. Ils ne nous ont pas vus. Parfait. Ah. Derrière, par contre, ce n'est pas cool. On a le cuistot qui est blessé. Le cuistot, il n'a rien mangé encore. Ce n'est pas sérieux. On va lancer une petite lumière, là-bas. Non, tu ne veux pas. Ah, tu ne peux lancer que des lumières où tu vois les trucs. C'est bizarre, quand même. Parce que le but étant de repérer les méchants avec la loupiote, quand même. À la base. Ok. Trop loin. Oh, pas trop loin, mais on ne peut pas toucher les deux. Non, ça ne vaut pas le coup. Autant faire un tir. Reflexe. Et là, on va y aller au cac. Ouais, on y va au corps à corps. On va y mettre des coups classiques. Et là, là, on a toujours le shield, donc on en profite un peu. On pourrait le faire exploser, mais il n'y aurait pas d'intérêt à tuer le copain. On rejoint. Ah, je crois que c'est bon. On tue ça. On ramasse ce qu'il y a à ramasser. Ce qui serait idéal, c'est qu'il se regroupe et qu'on ait l'explosif qui revienne. Ok, on en a eu un. Ça alerte l'autre. Ah. On a fait popper des stremons. Un seul. Un seul parce qu'on n'est que niveau 4. Non, deux. Non, non, il n'y a pas deux. Ok. Alors, on peut aller désorienter tous les deux. Ok, on va se rapprocher. On va mettre un Overwatch ici. Pour couvrir le capitaine. Qui, lui, va aller désorienter les deux duos. Ou les exploser. On a une belle explosion. Ce serait dommage de ne pas le faire. 48 saignements. C'est pas mal. Je pense qu'on peut l'avoir. Je vais faire une providence ici. Je ne l'ai pas eue. Mais la colonie devrait tuer lui. Ah, c'est dommage. À moins que j'échange de place avec lui et que je sois au contact de lui. L'autre mourra sur la colonie de toute façon. Non, on n'est pas sûr. À moins que la téléportation m'amène une case plus près. Non. C'est malheureux. Le shield va disparaître aussi. Bon, écoutez. Je vais me coller pour la colonie. Et je vais faire une providence. Comme ça, on ne prendra pas de coup. S'il tape là. Elle a pris beaucoup moins que prévu. Et on a raté l'Overwatch. Notre commandant pourrait prendre beaucoup d'attaques ce tour. si jamais les ennemis se coordonnent. Non, c'est lui qui a attaqué du coup Providence. Et on le rate. Oh là là, quelle tristesse. Ok, on s'est fait entraver. C'est de la santé mentale. Bon, c'est un peu malheureux ce qui nous est arrivé là. Exactement pas ce qu'on voulait. Bon, on va quand même chasser lui. On va recharger là. Et on va... On va tirer au harpon pour libérer le copain. Mais en même temps, il y a les machins qui vont nous ruiner. 32. Ok, on l'a one shot. Ce qui fait qu'on a notre commandant qui est dispo. Eh bien, rechargeons et faisons un double. Ok, il y en a un qui est toujours en vie. Alors lui, il a toujours le truc. On peut exploser ça. Et on vérifie qu'il n'y avait pas de ressources. Aucune. Ok, à ce côté, c'est clean. Il n'y en a toujours pas à manger. Il faudrait passer sur les corps au milieu. En fait, on aurait dû manger là-bas. C'était des... Oh, joli raté. C'était de la recherche en plus. Les corps qu'il y avait là. Oh, l'autre option, c'est de ne pas s'occuper de ça et continuer à explorer. Voilà. Et là-haut, pareil. Je pense qu'à deux, ils vont pouvoir se débrouiller maintenant. Commandant, couteau. Ok. Il n'est pas particulièrement fort, mais ça va. Oh, il y a un méchant juste en dessous de nous. On va le perturber avec la colonie. Et là... Alors, c'est quoi ce truc ? Ah, mais c'est la fusée éclairante. Putain. Je ne savais pas ce que c'était. On va faire un overwatch dans l'autre sens, parce que j'ai oublié une méduse derrière. Ah, c'est ça. Ok, elle est down. Allez, cherchez les cadeaux. Et l'oxygène. Oh, un percuteur. Percuteur. On en a déjà un sur nous. Dans le sous-marin. On pourra le détruire, celui-là. Récupérer les compos. 10 d'oxygène. Alors, ouais. Il va falloir peut-être évacuer quelqu'un si on prend 10 avec chacun. Il faut que je mange un truc. Ouais, on va y aller. On va aller le manger. C'est quand même dommage de s'être fait attraper là-bas. Alors, on va vérifier ça. Ok. On va remonter. Je vais tenter de mettre observateur sur la... Merde, on ne peut pas. Ah, mais je suis emboulé. Ok, my god. Je voulais me tourner, mais j'ai fait une action qui n'existe pas dans le jeu. En fait, pour se tourner, le seul moyen, c'est d'avoir une arme de tir et regarder par là-bas, quoi, en gros. Hum, ouais. On va se faire poursuivre par l'autre truc, je pense. On va aller aider. Le commandant. J'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup d'ennemis, mais pas forcément des compliqués. Plus deux indices, bon. Ce n'est pas le mieux, mais... Mais on prend. Et pareil, on va aller... Oh, là-haut. D'ailleurs, où il y a des cadavres frais. Ok. Alors là, on ne s'occupe pas de ce truc. Il n'y a pas de cadeau. On va revenir calmement. Normalement, il devrait nous poursuivre. Je ne sais pas où il est. Point de vue de l'oxygène, elle va bien. Au pire, on fera une évac pour les deux petits. Et on gardera les deux tireurs. Profond. Ah, ben voilà. Un vrai monstre. Je peux l'engager. Et on va tirer sur le gars qui est derrière. Ou alors, je vais blinder pour ce tour. Ok. On a raté l'attaque d'opportunité. On aura l'explosif au prochain. Et il nous restera une partie du shield. Bon, ben j'espère que l'autre est à côté. Il était à côté. Merde, ça bouffe tout le tour par contre. Bon, il reste le shield. Il reste le shield, c'est vrai. Alors, on va envoyer un scout. Et on va aller tuer la vilaine bête. Putain, on a une fléchette, mais... Non, on n'a pas de fléchette avec lui, c'est le combattant. On va mettre l'armure. Et... On va mettre un overwatch. De toute façon, il a de l'armure si on lui tire dans le dos. Par inadvertance, ça devrait passer. Rater. Ok, on a absorbé. Il ne nous reste plus beaucoup d'absorbe. Ah, mais il est là ! Oh, le con de truc, il est là. Ok, là, on a pris les neurotoxines. Mais on a le masochisme qui nous a réduit deux fois les cooldowns. Donc, il est possible qu'on ait le lien. Ouais, on a le truc. Le problème, c'est qu'on est mal placé. Et si on veut s'éloigner, on ne peut pas... Alors, l'idée serait de changer de place avec lui. Et d'essayer de toucher les trois en harpon. Non, ça ne marchera pas. Par contre, on peut changer de place avec lui et remonter vers les copains. Ou alors, on se téléporte carrément. Ailleurs. Non, je dirais changer de place avec lui, c'est pas mal. Ou alors, avec un corps à corps. Attendez, on peut changer de place à n'importe quelle distance, là. Avec un corps à corps, ça ferait quoi ? On ferait une attaque groupée, on ferait une défense. Mais pas avec lui, hein. On le ferait plutôt avec le cuistot. Ouais, mais bon, lui, il a les machins qui vont bien. Et il a du shield pour un tour. On va essayer. Trop loin, ok. Non, il est trop loin, on est d'accord. Donc, on va bien inverser avec lui. Et lui. Et on va... Courir. On ne va pas être hors de portée, hein. On ne va pas être hors de portée. Et là, on fonce. Pour se rapprocher. Attendez, on va mettre l'armure, quand même. Et là, on va... Vu qu'on a le shield, on va se mettre devant, évidemment. Mais pas trop près, non plus. Voilà, parfait. Et là, on va se mettre là-haut, derrière une algue. Ok, les neurotoxines, je ne sais pas si ça provoque le masochisme. Je ne pense pas. Par contre, on a pris deux points. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir recharger et faire le tir en ligne. Avec un peu de bol, ils se seront bien mis. Ok, il nous faut un scout, par contre. Donc, le scout, ça va être toi. C'est pas mal. C'est pas mal. On va faire l'attaque groupir, même si c'est que deux. Ok, alors là, d'où on est ? On ne pourra pas bouger, de toute façon. Donc, on va recharger. Soit je leur donne une action. Soit je tente le tir. Savant. Entre mes troupes. Alors, l'idée, c'est de toucher les deux profonds et le... Oh, non, on n'y arrivera pas. Bon, ben, les deux profonds. Ok, il y en a un désorienté. Là, qu'est-ce qu'on veut ? On veut échanger de place avec l'autre. Haha, on ne peut pas, évidemment. Mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, si on avait changé de place avec lui, on pouvait soit faire le chalumeau sur les deux, soit blindé, simplement. Et c'était pas mal. Mais on est à deux cases de la distance de l'échange du néant. Parce que la portée, elle est quand même pas aussi... Elle est mieux que la téléportes. Mais elle n'est pas aussi bien qu'on pourrait croire. Et du coup, on est dans l'embarras, oui. Par contre, l'action que ça utilise... J'ai l'impression que ça utilise l'action du joueur actif. Mais ça voudrait dire, techniquement, que je peux utiliser l'action d'un autre. Comme de Kim, là, par exemple. Si c'est le cas, on pourrait inverser les deux là. Et ensuite, inverser lui et lui. Ouais, ça pourrait marcher, hein. On pourrait même inverser le profond. Parce qu'on garderait lui au contact, mais on mettrait un deuxième au contact. Ouais, essayons avec elle. Donc, j'utilise lui pour faire le pas du néant entre... Lui et le commandant. Ok. Et ma deuxième action... On regarde si Kunu, déjà, ne peut pas y aller naturellement. Il peut aller à côté du profond. Et on peut peut-être... Alors, attendez, il faudrait voir comment ça marche. Ouais, on peut tirer en diagonale et toucher les deux. Au chalumeau. Mais sinon, en le téléportant, j'aurais deux actions, donc j'aurais le shield en plus. Oui, bon, autant le téléporter. Mais c'est bien parce que ce n'est pas lui qu'on utilise, du coup. Ah, je n'ai pas la portée sur l'adjudant. Bah oui. Donc, ça ne marche pas. Eh bien, lançons une fléchette aveuglante. Non, on ne peut pas non plus. Oh là là. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Juste se rapprocher. Tant pis. Et le cuistot ? Bah, il va devoir y aller à la main. Et là, techniquement, il pourrait tuer les deux. Quoique, elle est désorientée. Si je désoriente le gros, c'est bon. Ah ! Sauf qu'on l'a raté avec le plus 5 de toucher. Ok, heureusement, la colonie a tué. Que lui a raté. Par contre, le gros... Oh, il y a... J'espérais qu'il allait dépenser une action pour faire le cri, vous voyez. Mais non, il n'a pas fait le cri. On va tuer les deux au carbo. Bah, on peut le manger dans deux tours. Non, dans un tour, on peut le manger, mais il a une essence vitale. Le plus blessé, c'est notre chef. On s'en fiche. Ouais, le cuistot peut manger aussi, mais autant... autant manger le machin là-bas. Ok. On va trouver ça. Truc explosif là-bas. Trop loin. Pratique la colonie. Donc ça, on n'y touche pas. Là-haut, c'était bon. On a ramassé le cuivre, on a ramassé le truc. Bah, il n'y a jamais trop de trucs quand il y a... Quand il y a un méchant... Enfin, quand il y a un truc à libérer, je veux dire. Bon, on va toucher à rien. Si, on va le faire exploser, en fait. Pourquoi j'attends ? Ah, j'attends parce que la colonie va le faire. Oui, ok. Admettons. Et le commandant... Hop, on va aller chercher les soins. Normalement, en rentrant au vaisseau, on va récupérer suffisamment. Voilà. Et là, on va évac au moins les deux qui n'ont pas été prendre l'oxygène tout à l'heure. Merde, le cuistot. Il n'a pas mangé. Ah, je suis autre chose. Je suis... Je ne m'empêche pas de faire des boulettes, quand même. Et il y a de la ferraille en bas, vu. Bon, après... On aurait gagné deux, comme ça, mais on aurait peut-être perdu de la Sanne, hein, donc... Ouais, l'un dans l'autre. On rentre. On rentre, c'est ok. On n'a pas été trop blessés. On a pris un peu de santé mentale, mais très peu. On a sauvé un copain, et puis on a récupéré quelques ressources. Les 10 ferrailles, c'est tout ce qui nous importe. Ouais, on a combattu pas grand-chose. Enfin, beaucoup d'animaux. Mais on n'a pas assez nourri le cul nu, hein. C'est bien dommage. Level up, par contre, sur Durandicus. Du coup, est-ce qu'on veut qu'il ait sbire ? Ou est-ce qu'on veut qu'il ait stratège ? Stratège ? Ouais, c'est sympa, hein. Une zone de... Mais c'est marrant parce que personne ne l'a eue, hein. Ah si, lui, il peut l'avoir aussi. Ouais, mais lui, non. Impitoyable. Chance de coup critique plus 8 pour un tank. Tous les scaphandries à l'essence d'une zone gagnent un point d'action supplémentaire pendant ce tour et ne déclenchent pas les attaques d'opportunité. Ben, vu que c'est un tank, je trouve que c'est mieux sur le tank que sur l'autre. Ouais, lui, on va lui mettre... Et on va augmenter. Alors... S'il peut désorienter et faire saigner, on voudrait augmenter sa visée. On va mettre d'un autre côté. On aime bien aussi la force pour les dégâts et tout ça. Et la santé. La santé, il renvoie une partie des dégâts. Donc plus il en a, mieux c'est quand même. Ouais, on va dire la santé. Allez. Ok, il n'y a pas eu de level up sur la petite. Ah, on n'a pas tué. C'est avec. Ok. Santé mentale. On n'a pas pris assez pour justifier un petit coup. 37. 49. 12 points, ça fait 49. Il faudrait lui mettre la drogue et l'utiliser. Ouais. Je ne suis pas sûr. Là, on va défendre un truc. Est-ce qu'on met la tourelle ? Je ne crois pas. Pour défendre le seau, on pourrait mettre la tourelle. Ça réglerait le problème très très vite. Par contre, on a un nouveau. Lieutenant Arthur, j'ai ma sadique. expert en arme. Ok, ça colle bien ensemble. Par contre, il est très très fort. Pour un tireur, c'est moyen. Mais il n'est pas handicapé au tir. Il n'est juste pas tanky. Mais il est très fort. Donc, il a des points de vie et il fait mal aux dégâts au corps à corps. Mais il touche mal. Ouais, ok. Ok. Bon, ça fait un tank, mais à distance, en gros. Il a des explosifs au prochain ou le commandement. Bon, je pense que ça sera explosif avec expert en arme et sadique. Un sadique. Alors, qui ça va être ? Ça va être Vino. Hop. Vino. Arthur Vino. Bon, je pourrais mettre ton prénom, mais je pense qu'on fait comme les autres. On garde les prénoms du jeu et on met juste les noms, les pseudos à la fin. Ok, Vino est dans la place. Donc, tu es lieutenant. Commandant, scientifique, commandant, scientifique, adjudant-chef, cuistot et commandant. Ah bah, commandant comme commandant. Il y a beaucoup trop de commandants sur ce sous-marin. Ok. Alors, 13 ferrailles. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on répare ? On peut réparer pour avoir de l'énergie. Ou alors, on crée une salle de... Oh, de résurrection. Ouais, non, on oublie ça. Non, la résurrection, on s'en fout. Ça enlève de la salle et tout. Ah, 20 ferrailles pour les torpilles. Oh bah, je crois qu'on va faire ça. On n'a plus rien à désengloutir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller repérer des nouvelles missions. Aucune mission à trouver. Ok, donc ça ne m'aime même pas dépenser les ressources. Ou alors, je fais la salle pour pouvoir utiliser... Pour pouvoir utiliser la bouffe pour soigner nos gens. Alors, les soins, franchement, on n'a plus le souci, là. On ne prend pas assez de dégâts. Après, est-ce qu'on n'utilise pas trop de ressources durant les combats pour expliquer qu'on ne prend pas assez de dégâts ? On pourrait s'amuser à prendre plus de dégâts, justement, et moins dépenser de trucs. Voilà, on n'utilise pas tellement de trucs. Vous voyez tout ce qu'on a en stock. Non, prenons quand même l'énergie. Ce sera fait. On a 23. Comme ça, on pourra utiliser les trucs en cours de mission. Vous savez, les amplifiés de signal et les projecteurs. Parce que là, on n'en fera rien, sinon. Et du coup, on est cool. Alors, du chimique, on peut fabriquer des trucs, évidemment. C'est ton 7 nouvelles recettes, là. Mais ce qui m'empêche, c'est que ça demande du cuivre. Si jamais il y a un truc chimique qui demandait, pas trop de cuivre, le Medikit. Ou pas du tout de cuivre, le Psychotrope. Oh, ah oui, non, mais la San, on est bon, en fait. Il nous faudrait ça. 25 de recherche pour le harpon à répétition. Ou alors, on pousse sur le gilet pare-balles. Ah, c'est pas mal, un gilet pare-balles. Mais j'espère que c'est pas inconsommable, à la con. Bon, pour le moment, on va laisser. Parce qu'il est possible qu'on le trouve. Mais on va pousser sur les salles, je pense, de soins. Si jamais on peut en faire plusieurs, des bunks, on va le faire. des lits superposés, j'entends, en bunk. Ok. Défense de saut, avec les mêmes. Oh, bah, défense de saut, il nous faut quoi ? Du harpon ? Attends, toi, non, tu n'y vas pas. On veut qu'elle passe de rang, Kim. Donc, on va le faire. Et les deux commandants, on a de quoi remplacer notre chef, en fait, sur les deux. Oh, il a beaucoup de compétences. C'est quoi son prochain niveau ? Aumônier, prêtre militaire doué pour interpréter les textes sacrés et mettre des branlés. Consacre le sol et tout ce qui se trouve dessus. Détruire la corruption, inflige les dégâts aux ennemis et accorde aux unités alliées situées dans la zone un bouclier protecteur, équivalent à un pourcentage du total des dégâts infligés aux ennemis. Les dégâts sont proportionnels à la perception. 50% d'absorption des dégâts. Ok, donc la moitié de ce qu'on inflige et l'autre mutation spontanée accorde instantanément une mutation. Nom de Zeus. Pourquoi j'ai l'impression que ça, c'est... En fait, il n'y a pas de limite sur le nombre de mutations. Ouais, bon, Aumônier, ça a l'air trop fort, en tout cas. Donc, ouais, on ne veut pas non plus qu'il monte trop vite vu que s'il n'y a plus qu'un seul level, après, on ne va pas vouloir l'emmener pour ne pas gâcher les XP. Donc, autant envoyer Dada, tiens, prendre un... Vu qu'il est médecin maintenant. On va voir aussi comment fonctionnent les soins. On va garder les corps à corps. On vient de passer un level avec lui. On va laisser Q-nu. On va retirer l'autre corps à corps et on va mettre le nouveau, là. Hop. Voilà. Donc, l'idée, c'est de leur donner, par contre, les harpons à tous les deux. Ok. Harpons, harpons, percuteur aux deux. On a eu un percuteur, là-bas. Et, sur la fléchette, du coup, on ne lui met rien. Si on lui met le truc à distance et puis le cuistot, il a son lance-flamme. Ok. Comme ça. Défense de saut. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est doué pour les jets de... Ah oui, mais c'est aléatoire. On avait vu la dernière fois 19, sinon c'est Anthony. 21 Kim. Enfin, si c'est de la perception, attention. Si c'est de l'endurance, ça sera plutôt qu'une... Ouais. On essaiera de tripoter avec Kim, alors. Mais, à la fois, ça avait pris aléatoirement, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'était pas clair, en tout cas. Ruine du carnage. Ah. Alors, attention. Ce n'est pas la même zone. Je m'attendais à ce que les zones soient identiques pour les défenses. Ah, c'est le hall. Donc, ils ne viendront pas nous embêter par en haut. On va envoyer le cuistot tout droit. Ou alors, on aurait dû tripoter avec celui qui est le moins à même de réussir. comme ça, si jamais ça change, forcément... Ah, c'est peut-être le gars le plus proche à la fin du combat. Eh, peut-être. Ok, on va rester collé ici. Ouais, un peu en arrière pour ne pas prendre les attaques électriques. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'ennemis sur place. Par contre, là, c'est carrément une map. Donc, on peut explorer. Ah ouais, il y a un tireur. On peut s'attendre d'ici. Ce qui veut dire qu'on le met à portée de kill au cas où il y a des monstres qui apparaissent derrière lui. Ok, ils apparaissent loin, les ennemis. Ah. Ok. Les ennemis apparaissent loin. Du coup, il faut voir s'ils sont à côté du machin explosif. Allez, il y a de l'oxygène en plus. On va aller se planquer là-bas. Et je dirais qu'il ne faut pas tirer sur le machin tout de suite. Là, il ne nous avait pas tiré dessus en étant là. On va quand même faire un overwatch au cas où il se pointe. Et puis là, on visite aussi. Du coup, s'il y a des ennemis posés, il y a peut-être des ressources aussi. Bien que ça m'étonnerait sur une mission de défense qui est la moindre ressource, mais bon. Mais fiat. Les mines, c'est peut-être juste pour nous aider pour la défense, justement. Il a touché son pote avec la neurotoxine. Mais son pote est dans l'explosion. Ok, alors là, c'est un espèce de bon vieux cul-de-sac des familles. Ok, on s'en fout. S'ils viennent de là-haut, il y aura l'escalier. Ben là, il faudrait... C'est un petit peu embêtant d'avoir été pris collé là. C'est pas grave. Commençons par ça. Normalement, ça va toucher les profonds. Là, on pourrait changer de place avec le corps à corps. Ben à ce moment-là... On a de l'armure, c'est bon. Ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien m'écarter pour lui tirer dessus, mais... si je mets pas d'armure, c'est mort. L'armure, ça bouffe tous les points d'action. Si je mets l'armure, je peux pas bouger. Par contre, je peux me TP et mettre l'armure. Je peux me TP en haut. Et faire un overwatch. Parce qu'il va falloir faire tout le tour. Les profonds vont pouvoir nous tirer dessus. Ouais, j'aurais pu faire de l'armure pour les profonds, mais bon. À tous les coups, ils allaient tirer sur l'autre si je faisais ça. OK, là, il n'y a rien. Rien. OK, ouais, c'est bien, cul-de-sac. Par contre, ça a popé ici. On a un joli lance-flamme sans bouger. Dommage, pas de tir. Ah, quand même. Ouais, joli. Paralysie, ça va le ralentir, peut-être. Ça l'a stoppé net. OK, alors là, on a déjà un tir de chalumeau, mais on pourrait toucher les deux aux chalumeaux. L'autre option, c'est Marine et blindé. Comme ça, on a de l'armure et on défend. Et de foncer pour aller l'aider. On espère que les deux autres arrivent à se démerder. Tire explosif, il n'est pas propre. Les points de vue des dégâts, ça peut être pas mal. Ça nous donne une discussion sur ce qu'il y a derrière. Il a pris tarif, quand même. Et là, on va recharger. On a vu qu'il y avait un vilain là, donc on va essayer un tir savant en espérant que ça l'ait désorienté. Voilà. Là, il nous reste encore du shield bien après le dégât de morsure du requin. Il n'a pas été désorienté. ou alors ils sont deux. Ce qui est bien possible. Par contre, la paralysie, ça réduit énormément le mouvement, j'ai l'impression. Du coup, là, on les allume, je pense. Des soins. Est-ce qu'on a pris tant que ça ? Non. Le combat d'abord. Ok, un de moins. Et... Je vais quand même m'écarter parce que je pense qu'il y en a un autre. 14 de dégâts. Oh ! 88% de toucher, on a fait une égratignure. Ce qui est un peu dommage. Là, on va taper. Alors, si je tape une fois, je peux taper et le désorienter ensuite. Il nous restera le shield de toute façon pour les neurotoxines. 23. Et là, il faut le désorienter. Ok, c'est passé. Et en plus, il est rupture. Ok, et du coup, on se rapproche. Fléchette aveuglante. On n'a pas... Là, on ne voudrait pas le désorienter. lancer une lumière. Non. On va blinder. Prochain tour. Ah, ça a popé là-haut. Ok, Vafit, il va falloir revenir. Il faudrait qu'il s'écarte pour prendre un coup. Dommage. Et il nous suit. Ok, on va pouvoir soigner, tuer le profond et aller voir ce qu'il y a là-bas. D'accord, alors... Du coup, on est comme avant. On a un petit problème de dégâts sur les gens qui ont les fléchettes et qui n'ont pas de harpon. Parce que là, je peux l'aveugler mais on ne le tuera pas. Et donc, on a meilleur temps de se dire allez, je lui mets un coup. Il peut le manger mais il n'est pas vraiment blessé. Du coup, on va s'occuper du profond. Et du coup, on pourrait s'en occuper à deux. Parce qu'à deux, ça ira plus vite. Ou alors, je reviens vite pour aider. Mais il faut qu'elle fasse des XPL. Ouais, on va se démerder comme ça. Ok, les deux sont sur la même case. Marrant. Là, on achève. Ou alors, on recharge d'abord. Là, on recharge. Plus 4 de santé mentale. What ? Attendez, c'est qui qui vient de tirer ? Vino. Sadique. Il gagne de la santé mentale quand il tue. Ce n'est pas masochiste. Oh, pardon. Lui, il n'aura jamais de problème de santé mentale. Alors, du coup, on va le soigner. Parce qu'il aura des problèmes de points de vie mais jamais de santé mentale. On lui rend 11 points de vie. Ce n'est pas énorme. Et on va overwatch sur l'objectif parce qu'il y a peut-être des monstres qui vont se pointer. Et là, du coup, on a juste à passer. Immunité. Attaque d'opportunité. Attaque d'opportunité. D'accord. Alors, on peut utiliser le projecteur. Pas d'ennemis. Si, il y a un vaisseau. Ok. Alors là, une petite fléchette entravante pour ne pas qu'il court trop vite. Avec le deuxième point d'action, on remonte. Ce qui est cool, c'est qu'on a une vision assez loin. Du coup, ouh, il y a un monstre. Toi, tu vas tanker. Et toi, tu vas l'allumer de loin. 88%. Je ferais bien exploser le vaisseau plutôt derrière, mais bon. J'ai peur de toucher l'objectif. 32 dégâts, c'est propre. Alors, une blessure aurait été cool. Là, évidemment, on va coller et taper. Parfait. Oh, comment ça ? Ah, ça a popé dessus. Ok. Bon, il est au corps à corps, au moins. Zéro de dégâts. Oh, la moitié de la barre de 30 points de vie, là ? Ça devait être un critique. Et là, il fait le rugissement. Oh, le pénible. Parce qu'il nous fait perdre des points d'action, là. Ok. Ce n'est pas dramatique. On va utiliser le lance-flammes. Oh là là, mais ils sont trois. Comment on va faire pour survivre à ça ? Parce que là, le problème, c'est qu'il y a un vaisseau que je n'avais pas vu à côté. Donc en gros, pour survivre ici, il ne fallait pas faire le lance-flammes. Je peux en désorienter. Admettons que je désoriente le machin, il va exploser. Si je désoriente lui, ce n'est pas très grave vu qu'il est au corps à corps de toute façon. En fait, notre problème, c'est le ténébreux. Si je fais une A.E., je provoque l'explosion. à moins qu'elle puisse s'achever... Tu parles. Alors, elle pourrait inverser la place avec... Ouais, non. En fait, il faut qu'il tank. Pour qu'on ait une chance d'encaisser les dégâts. Et là, il faudrait entraver ou aveugler. On va plutôt aveugler. Le ténébreux. Parce que c'est l'attaque qui risque de faire le plus mal. Et on pourrait changer de place avec lui. Mais bon, si c'est lui qui prend les coups après, ce n'est pas cool. Mais en changeant de place, on serait à côté du profond. Ce qui est un petit détail. Mais lui, il va pouvoir taper sur elle. Est-ce que c'est grave ? Après, on peut la laisser au repos. Si c'est juste. Mais en l'envoyant la balle, le ténébreux, il ne fera pas grand-chose. Et peut-être même qu'il ne s'occuperait pas de nous. Peut-être qu'il va aller vers l'objectif. Alors ici, par contre, on n'a plus qu'un point d'action. Et on est au contact avec deux trucs. Là-bas, on n'a plus de shield. Alors, est-ce que je peux inverser de place deux trucs ? Techniquement, si on avait une attaque de zone de prête, on inverserait les deux là. Comme ça, on pourrait avoir les deux en ligne. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il nous reste du shield. On pourrait simplement tirer sur le crabe et puis s'il lui reste très peu de points de vie, l'achever et prendre la deuxième attaque vu qu'on a le shield. Ouais, ça peut passer comme ça. Simple et pas trop compliqué sans utiliser de ressources. 28, ok. Donc là, un coup de couteau pourrait marcher. Par contre, vu que nos gars, ils ne sont pas des experts au couteau, lui, il a 19, il touche. Il touche, mais par contre, il a moins de dégâts. Donc, il fait 13 à 19, mais je pense qu'il est bon là. 11 de santé. Ok. Il faut qu'on encaisse l'autre. Ok. Lui, le profond a pris l'attaque électrique de l'autre et il n'a pas tapé sur un autre scientifique. Donc ça, c'est cool. Attaque d'opportunité ratée mais le scientifique tue. est là... Ah oh, il nous a raté. Fléchette aveuglante. Ça, c'est super bien combiné. Là, zéro pile et il devient instable. Mais on a récupéré nos points d'action. Ok. Donc l'idée serait de reculer tirer. Vu qu'il est instable, il ne va pas nous péter à la gueule. C'est le commandant Dada. On est d'accord, Dada qui est le plus près de l'objet. Il y a de l'oxygène. C'est quoi le truc vert ? C'est un copain. Il y a un autre ennemi à droite. Il y a un autre ennemi par là-bas. Ah, c'est une capsule. Ok. Je ne la vois plus. 32 dégâts, c'est propre. Et là, il est chargé. Est-ce qu'on a besoin de bouger ? Je ne crois pas. Essence de vie. J'ai l'impression. Du coup, on a le vaisseau qui va exploser aussi. Il faut les tuer. J'ai une attaque double ou alors j'ai deux attaques sur le même. Je crois qu'il faut y aller au double couteau. 38 de critique. Il est raté. De toute façon, on n'aurait même pas dû réattaquer. Parce qu'on aurait dû le manger après. Et on va blinder. Jussement, attaque absorbée. Il fait 20 équipes de dégâts. 90. Le cuistot, on mange ou on attaque ? Parce que si je mange, je ne peux pas attaquer. On va manger. Plus 4 indices. Ça me va. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser de place avec le cuistot. Comme ça, il va pouvoir le désorienter. Là, on recharge. Et on protège. Et là, on recharge. Et on protège. Je ne pense pas qu'il y ait encore des ennemis. et là, on désoriente évidemment le dernier avec la dernière action qui était parfaite. Et on prend 24 parce que la désorientation n'a pas fonctionné. Mais on va pouvoir manger le cadavre si on veut attendre un peu. Mission réussie. Alors, c'est qui ? Attribut pertinent plus 2. Donc, ça doit être Dada. C'est peut-être le plus près. Oui, avantage stoïcisme linguiste. Ah, c'est peut-être des bonus, alors. C'est ça que vous vouliez dire ? L'acheter. Ah, peut-être. Ok, alors on l'utilise. 8, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Ça veut dire 1 point, 2 points, 3, 6, non, 2 points, 3 points, 4 points. Un truc comme ça. Donc là, on réduirait de 3 et on ne prendrait pas de risque parce que là, je ne vois pas comment on peut améliorer notre jet de dés. Pour l'améliorer, il faudrait, on a une chance sur 6 de tomber sur un moins 1, ce qui ferait 6. Ok, ça ne change rien. Eh bien, relançons un noir, j'allais dire, mais non, vu que les noirs ont fait 3 et moins 1, on ne peut pas les relancer. Donc, on va relancer un blanc. Si on fait le moins 1, ça fera 6. On sera quand même au deuxième palier, au jaune. Et si on fait plus 3, on passera à 9 plus. Mais on ne peut pas perdre, en gros. Si j'en relance 2, par contre, on pourrait se rater. Moins 1, on a fait 6. Ok. Tandis que les 2 moitiés s'unissent, moins 3 niveaux de corruption plus 5 indices. Ça va, franchement, c'est quand même cool. Et, on tue ce truc. Ok. plus rien à faire là. On aurait dû lui donner des XP à elle, d'ailleurs. Je vais quand même aller vérifier là-bas par un kit de conscience, mais je ne pense pas qu'il y ait des ressources. Il ne faudrait pas qu'on reprenne un point de corruption parce qu'on se balade. Oxygène a l'air OK. Alors, combien de tours pour manger ? 4 tours pour manger. Décomposition, combien, lui ? 5 tours, probablement. Est-ce qu'on a besoin des soins ? Si c'était manger pour des ressources, je ne dis pas, mais là, il n'y a pas besoin. On doit tous se réunir par là-bas et partir. Même là, on ne va pas y aller. la loupiote, il faut qu'on l'utilise plus. Vous voyez, ça n'a pas l'air d'utiliser de l'énergie quand je fais les machins là-haut. Alors qu'on aurait pu le faire depuis le début, c'est ça que vous me dites ? Ça ne coûtait rien ? Quoi ? Quelle arnaque ! Ouais, ce n'est pas grave de ne pas manger le cadavre de truc parce que probablement qu'on a full soin en rentrant là. On a réduit de 3, on a level up pour Kuni. Alors le level up, on va lui prendre stratège du coup et on va augmenter quand même sa force parce que c'est le tank. Il désoriente, il donne des bonus aux autres, il se blinde, il se blinde. La force aussi. Et il aura accès à opportuniste ou aux mutations spontanées. Donner des coups de poignard dans le dos, c'est votre truc dans tous les sens du terme. S'active toujours en cas d'attaque d'opportunité. Ça veut dire qu'il a infinie attaque d'opportunité quand il est près des ennemis, c'est ça que ça veut dire ? Si c'est ça, c'est cool parce qu'un tank qui se cale au milieu des méchants, si tous les méchants veulent l'ignorer parce qu'ils tankent trop, vous voyez ? Mais je n'ai pas l'impression que les ennemis soient si mouvants. Par contre, c'est bien pour taper les profonds qui essayent de se désengager, ouais. Parce qu'en fait, si tu colles deux profonds, ben, ça ne sert à rien. Parce que le premier, il fait le nuage d'encre, il essaye de t'aveugler et ensuite, il se décale. Tu lui mets un coup, le second, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il ne te met pas le nuage d'encre vu que tu l'as déjà et du coup, il se décale et il tire dessus. Donc, tu te fais quand même tirer dessus. Mais le deuxième, en plus, ne prend pas d'attaque d'opportunité. Ouais, ça ne changerait pas grand-chose, en vrai. Non, je ne trouve pas que ça soit si cool que ça. Après, on a eu un nouveau monstre, vous savez, durant le temple, quand on a combattu dans le temple, le machin qui lançait des sorts. Et lui aussi, il se désengageait. Donc, éventuellement, il y aurait pour ça, mais il faudrait qu'il soit deux, quoi. Franchement, je ne suis pas sûr. S'active toujours en cas d'attaque d'opportunité. Vous voyez, la traduction, elle est horrible. On verra si on ne fait pas une mutation directe. Mais il faudrait avoir d'autres mutations avant, comme ça, parce que si le coût des mutations augmente, on a une gratuite, autant la prendre à la fin quand ça coûtera très très cher. Ok, on verra ça. Et pour les autres, personne n'a pris de level. Putain, on n'a pas assez tué avec elle, mais on aurait dû ne pas prendre les deux tireurs. On aurait dû en prendre qu'un et lui donner le harpon et là, ça aurait été. Alors, est-ce qu'on a fait de la ferraille ? Non, par contre, on a fait de la recherche et donc, on peut prendre une technologie. Alors, les soins améliorés, c'est sympa. L'augmentation explosive, ça c'est quoi, mécanique ? Non, il faut acheter ça. plus 15 de dégâts de base au fusil du harpon. Il fait déjà mal, mais c'est vrai que si on augmente de 15%, c'est pas mal. Augmenter le corps à corps aussi, 25%. Alors, c'est 20%, ça passe pas à 25, je pense que c'est 25 en plus. J'espère en tout cas. Parce que ça serait que 5% sinon d'augmentation, ce qui serait nul. Tout comme là, c'est 10% de santé max, 15% de santé max, j'espère que c'est pas 5 points. moins 2 de corruption. Non, je crois que c'est que des trucs. Voilà, c'est que des chiffres. Présage pour 2d fantasmagorique. Franchement, je vois pas la différence. 6 de santé mentale. Ouais, en fait, il faut qu'on prenne un des 3 là pour avoir accès aux 3 suivants. Mais on va dire que le fantasmagorique pour le moment, c'est ok. Je crois que la corruption, on l'attaque. Par contre, on a vu qu'ici, c'était pas mal en biologique. Les points de santé, soins reçus. Si on prend un des 2 là, on aurait accès à la fin. Et pareil ici. Mais si on prend pas le... Si on prend le fusil harpon, on verra pas la fin, on verra juste le niveau du dessus. Augmente les dégâts de base avec tous les explosifs de 30%. Oh, c'est fort. Les explosifs, c'est ce qui tue déjà. Il n'y a pas un monde où on n'arrivera pas à tuer avec les explosifs si on a ça. Et puis ça augmenterait aussi les grenades. Franchement, on a 3 gars qui peuvent manier les explosifs. Est-ce que ça ne serait pas l'investissement de fous furieux ? On a aussi 3 gars qui peuvent manier le harpon, tu me diras. Mais là, ça nous ouvre la voie au-dessus. Ouais, allez, prenons les explosifs parce qu'on a toujours pris dans quasiment tous les jeux. Et qu'est-ce qu'on a là-haut ? Plus 8 de défense avec tous les scaphandriers. Ok. Plus 3 d'armure avec tous les scaphandriers. Très fort aussi. J'aime bien les deux. Le 8 de défense, c'est 8% de se faire toucher. Donc, je pense que c'est moins fort que les 3 d'armure. Ouais, les 3 d'armure sur toutes les petites attaques, c'est super cool. Ok. Alors, on a de l'énergie. On n'a pas de ferraille. Donc, on ne peut rien faire à la maison. Ah si, on peut détruire les machins qu'on n'utilise pas. Les percuteurs. 5 de ferraille, 3 de cuivre. Ouais, les percuteurs, ce n'est pas foufou. En gardé 1, c'est bien quand même. 5 de ferraille, quand même. Si je prends le deuxième, ouais, non, ça ne fera pas. Ça ne fera pas et c'est bien dommage. Ouais, parce qu'il faut 20. Mais en gros, prochaine mission principale. On n'a plus de mission secondaire, de toute façon. On ne peut même pas en rechercher d'autres. Qu'une mission à trouver. Ok. Donc, il faut faire la principale avant de refaire des secondaires. Et du coup, ça s'apaise. Ça coûte 12. Même si je remets 5, là, en sacrifiant le deuxième percuteur, ça ne servira à rien. Le seul truc qu'on pourrait construire, c'est la chapelle difforme. On peut faire ça, on peut faire la chapelle, mais bon. Ah bah non, je ne peux même pas. il faut 35 indices. Bon bah non. Santé mentale, c'est bon. Les points de vie, alors, ils ont tout régénéré. Ouais, il a tout régénéré. Donc, on est très très large sur les points de vie. Et il a pris un level, notre quenu. Commence à être fort aussi. Ouais, donc lui, on n'est pas prêt de prendre sa mutation, donc on va le laisser pour la prochaine fois. On va continuer à emmener la petite. On va lui mettre un harpon. Là, il y a qui ? Dada. Dada, médecin explosif. Ouais, il faut l'emmener. Avec le percuteur. Allez, parce qu'il est médecin, on va le protéger. Ok, donc on a notre tireur explosif. Notre fléchette tireur. Du coup, on va prendre un corps à corps. Et on va prendre pas prendre le glouton, ça m'embête un peu quand même. Mais on peut prendre les fléchettes. Elle est un peu à la bourre en level. Allez, comme ça, elle a les fléchettes. Et on va lui mettre même, on va être sympa, on va lui mettre le lance-flamme. Ok, comme ça. Ça fait une team un peu légère quand même. Mais on devrait pouvoir faire des trucs. Même si c'est la quête principale, on devrait peut-être assurer le coup, mais bon. je pense qu'ils sont capables de se débrouiller. L'avantage, c'est qu'on a les branchies et on a quand même la colonie et un bon corps à corps qui peut se cramer la tête si on a besoin vraiment qu'ils fassent des trucs. On pourra utiliser les lumières du vaisseau ainsi que le projecteur parce qu'on s'en fiche de l'énergie que ça coûte. Apparemment, ça ne coûte rien. Et l'énergie du vaisseau, on ne l'utilise plus maintenant. Donc, voilà. Il faut accumuler suffisamment de ferraille pour faire les torpilles. Peut-être que ça coûte plus d'énergie. Allez savoir. Voilà. Mais on fera ça la prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada